Le Festival des 5 saisons Le Festival des 5 saisons permet de découvrir l'art d'aujourd'hui gratuitement et dans un cadre exceptionnel. Les œuvres et les jardins ont l'ambition de mettre en valeur le patrimoine naturel de Chauffontaine et d'interagir avec le site. Depuis 2017, l'ASB Le lieu commun en assure la direction artistique et cette année, nous allons implanter deux nouvelles sculptures et deux nouveaux jardins. Au total, en se promenant le long de la Vestre, on peut découvrir 28 œuvres de type varié. Le Festival des 5 saisons témoigne aussi de l'engagement croissant des artistes contemporains en faveur de l'éveil aux enjeux climatiques et environnementaux. Je m'appelle Emmanuelle Bria, je suis bretonne et j'habite Londerno, une petite ville en Bretagne. J'ai réalisé trois œuvres pour le Festival des 5 saisons cette année. Il y a une première œuvre, c'est une succession d'arches à base de saules, obliques. L'idée, c'est que les enfants puissent aller jouer à travers les arches, déambuler dans cette installation et que les saules aussi vivent, donc continuent à pousser. J'ai aussi réalisé une cabane à base de saules aussi, donc qui va vivre, le saule va continuer aussi à évoluer. Et trois bancs à base de pierres, de terre et de plantes. Moi, c'est Elodie Merland, je viens de Dunkerque. J'ai été invitée par le Festival des 5 saisons à présenter ma pièce Escapade à Chaudefontaine que j'ai réalisée en 2018 lors d'une résidence dans un EHPAD à Bourbourg, donc c'est une ville dans le nord de la France. J'ai partagé des repas et des après-midi avec les résidents. Je me suis inspirée de ce temps passé avec eux, de nos conversations, de mon ressenti, pour écrire douze phrases que j'ai écrites sur douze tôles d'acier. Je tenais à ce qu'Escapade se déplace et que de cette manière, cette pièce permette en quelque sorte, d'une manière poétique, de faire voyager les résidents de la Fondation Chaudet-Vercouste. Bonjour, moi c'est Sophie, Sophie Legrand, artiste, peintre, matériste. Et pour comprendre mon travail, il faut se rendre compte que je l'associe énormément avec la nature, d'âme nature, et les énergies que nous formons au travers de notre corps, au travers de la terre, au travers de l'univers. Et à partir de ces énergies et de ces matières, j'aime les transposer sur la toile, à travers les mains, et de laisser mes mains être le média pour transmettre le message que j'y mets. Je suis aujourd'hui appelée Maman Pingouin parce que depuis 2015, je customise et je « slash » des pingouins pour leur donner une seconde vie, puisque ce sont des objets qui sont réalisés en série. Et donc à partir de ces objets en résine, je vais les customiser de manière à faire de ceux-ci, de ces objets de série, une œuvre d'art unique, dans laquelle j'y mets mon intention de toujours regarder la nature avec ses beautés, en y mettant l'intention d'une petite graine dans laquelle on va pouvoir rappeler à tout un chacun que nous avons tous des actions à mener pour sauvegarder notre belle nature. Les pingouins représentent tout simplement ce réchauffement climatique. Ils sont situés sur des pylônes qui veulent représenter des icebergs, mais solides et unis pour une union qui fait la force telle notre pays. Bonjour, nous sommes Nico Van Stechel et... Luth van der Bosch. Nous sommes des artistes belges et flamands. Pour l'édition de cette année, nous avons réussi une œuvre monumentale, un parasol qui ressemble à l'ancien usage de ce parc. C'était pour se promener et tout ça. Le but est de faire une œuvre pour s'en reposer, pour découvrir le parc d'une autre manière que de faire aussi un point de rencontre. Comme déjeuner sur l'herbe, se passer un après-midi dans le parc. Ça pèse beaucoup et c'est grand. C'est un parasol à un diamètre de 5 mètres. Le festival des 16 ans, créé en 2010 à l'initiative de la commune de Chaux-Fontaine, se tient dans deux espaces particulièrement remarquables de la commune, le parc des Sources et ce magnifique parc de Haustère. C'est le seul événement permanent dédié à la création contemporaine, paysagère et artistique en Belgique. Notre souhait en créant ce festival était de sortir l'art contemporain, ou l'art d'aujourd'hui, des expositions habituelles, donc du cadre habituel, et d'aller à la rencontre de tous les publics qui se promènent dans le parc. Et aussi de leur faire prendre conscience de la nécessité de préserver notre environnement et de le valoriser. Ce festival est une fête permanente et aussi un lieu de promenade tout au long de l'année et jusqu'au bout de la cinquième saison, la saison qui est dédiée à la création et à l'imagination. Le festival des cinq saisons s'inscrit transversalement dans la politique environnementale, culturelle et touristique de notre commune. Sous-titrage ST' 501